Bonjour à tous, voici comme d'habitude à la même époque une rétrospective des événements qui ont marqué l'année 2014 à Romba. Une rétrospective montée à partir d'un programme réalisé conjointement avec les télés de Mézières-les-Messes et de Talange dans le cadre d'une diffusion sur Mirabelle TV. C'est parti avec le mois de janvier ! 8 séances pour découvrir l'univers de la magie, c'est ce qui était proposé dès le mois de janvier aux enfants fréquentant les mercredis éducatifs de la maison de l'enfance. 8 séances, une façon de fidéliser les enfants à la structure et surtout de leur proposer un super projet collectif réalisé sur plusieurs semaines. C'est un spectacle qui marche vraiment bien pour les petits et les grands. Et je pense que c'est ça qui est assez fort, c'est que ça amène tout le monde, toute la famille à voyager. C'est en janvier que la compagnie La Chose Publique est venue présenter son spectacle Marchand de Voyages. Un spectacle musical qui a emmené les enfants dans un autre monde. Vous avez effectué un excellent voyage, ce n'est réqué. C'est l'Orchestre National de Barbès qui a ouvert le bal des concerts en janvier à l'Espèce Culturelle. Un concert que vous retrouverez à la fin de cette rétro. En janvier, l'Espèce Culturelle a accueilli l'exposition du photographe Christophe Coticelli intitulé « Ici est un ailleurs ». Des photos de notre belle région, la Lorraine. L'actualité culturelle et sportive a été riche à Romba pendant le mois de février. Et voici les temps forts qu'il fallait retenir. On commence avec la rencontre de Thierry Aupert, invalide et handicapé physique, mais surtout grand sportif, battant et culturiste, qui s'est lancé un défi, celui de participer à l'Open International de Colmar en 2015, l'une des plus prestigieuses compétitions en matière de culturisme. Dans un tout autre domaine, le groupe Machete était en résidence à l'espace culturel pour peaufiner ses morceaux de musique franco-cubaine qu'ils présenteront toute l'année pendant leur tournée. On passe maintenant à la peinture avec l'exposition d'Henri Holmes intitulée « Immersion ». Atteint de la maladie de Parkinson, cet artiste a souhaité partager sa passion et surtout montrer que chaque personne est capable de réaliser ses rêves s'il le souhaite vraiment. Petit moment de détente avec la séance d'initiation du Qigong. Cette discipline issue de la médecine traditionnelle chinoise permet de prendre conscience de son corps et de se relaxer. Une gymnastique bénéfique et adaptée à tous. Nos caméras sont allées dans les écoles de la ville pour découvrir les enfants qui avaient revêtu leurs plus beaux costumes. Un panel de couleurs et de super-héros en tout genre qui a su émerveiller les parents lors des différents défilés. Jossi Mati était également de passage à Romba pour présenter son premier album intitulé « The Man From Nowhere », un concert qui a replongé le public dans son univers rétro des années 60. On continue en musique avec la venue de Laura Kane à l'espace culturel, une musicienne à la voix de velours et originaire de Lorraine qui nous a plongé dans son répertoire musical à la fois folk et swing. Et puis en mars, ce fut également l'occasion de lancer deux nouvelles émissions, la première intitulée « Il était une photo ». Le principe est simple, chaque semaine, RTV, avec l'aide de l'historien Jean-Jacques Sitec et le service communication de la ville, présente une photo ancienne de Romba et la décortique pour raconter son histoire en long, en large et en travers. La deuxième émission est une émission présentée par les jeunes, pour les jeunes et propose chaque mois des rubriques culturelles, sportives, informatives, musicales et elles s'intitulent « Tu piges ». Autre rendez-vous, le week-end de la femme qui s'est déroulé pendant trois jours à Romba et qui a proposé des expos, des spectacles, des rencontres et une marche symbolique, le tout pour mettre la femme à l'honneur. On poursuit avec trois dates, trois concerts et trois styles musicaux complètement différents. En effet, on commence avec le concert de métal organisé par l'espace jeune qui a rassemblé trois groupes, Art Fak, Be Nighted et Loud Blast pour un concert plus que rythmé et déjanté. Dans un style complètement différent, la troupe Comédia Del Ross est venue nous présenter sa comédie musicale intitulée « Le Paradis Infernal ». Côté sport, le vélo-club de Romba a organisé sa traditionnelle rando VTT au Fonds-Saint-Martin. Pour cette 17e édition, le soleil était au rendez-vous ainsi que les vététistes venus en nombre, plus de 470 participants pour parcourir l'un des trois circuits proposés dans les bois. Entre 15, 30 et 45 kilomètres, tout le monde a trouvé son bonheur. On poursuit avec le concert de printemps proposé par la Concordia et l'Harmonie Municipale de Jarny. Un événement qui sentait bon l'arrivée des beaux jours et qui a ravi le public. On continue en musique avec cette fois une masterclass de batterie animée par Stéphane Avellaneda, batteur passionné et professionnel, qui est venu partager ses connaissances et ses expériences avec les spectateurs en rythmant la soirée avec quelques démonstrations. Enfin, on termine avec le cirque in-extrémiste qui est venu nous présenter son spectacle intitulé Extrémité. Un beau moment d'équilibre, d'humour et de suspense qui a joliment clôturé la 25e saison du Môme Théâtre. On commence avec un projet artistique et culturel qui concerne une grande partie des écoles de la ville au programme des ateliers et la création d'un spectacle musical sur l'Italie. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on a des projets de ce type divers et variés, de la musique baroque aux chambres brésiliens. On se rend compte que les enfants sont vraiment extraordinairement déjà des éponges. Ils sont capables de retenir, d'apprendre une langue étrangère avec vraiment une grande facilité. Les 26 et 27 avril, c'est déroulé dans toute la région l'opération Une Rose, un espoir. À Romba, 120 motards ont fait escale avec un seul objectif, vendre le plus de roses possible, profit de la Ligue contre le cancer. Objectif réussi. L'opération Festival Cabane, initiée par le Conseil Général de la Moselle, s'exporte à Romba. Ici, des ados s'activent à réaliser des cabanes avec des palettes en bois qui seront ensuite transformées en bar à cocktail. Des animations menées conjointement par le service jeunesse et la maison de l'enfance. Et avec les bouteilles en plastique, on fait des pots de fleurs pour habiller les étagères qui sont derrière pour après en faire un mur végétal. Et donc après, en fonction des idées de chacun, faire des fleurs pour faire des petits moulins à vent qui seront fixés et avec les pétales tourneront sur les murs. Le 1er mai, sur la zone de loisir du Fon-Saint-Martin, s'est déroulée la fête des enfants. Malgré une météo capricieuse, le public a répandu présent et a été plutôt gâté. Fanfares, jeux, musiques, animations diverses, une grande fête populaire qui plaît toujours autant. Tout est plat tout le temps, c'est merveilleux. Et juste avant d'arriver, bloum, 200 mètres dans les dents. Donc je vais m'arrêter avant. Ce sont aussi plus de 700 cyclistes qui ont participé au circuit des Templiers de Pierre-Villet. Deux cérémonies du souvenir, l'une pour la journée de la déportation et l'autre pour la célébration du 8 mai 1945. Des animations sportives mises en place pendant les vacances scolaires. Un concours de tir à l'arc organisé par le club local. Des démonstrations de travail à l'eau à l'étang du Fon-Saint-Martin. Des liaisons run and bike pour les élèves de CM2 et de 6ème. Et puis on termine avec deux concerts. Un concert de musique urbaine rassemblant trois groupes de la région et la tête d'affiche face cachée. C'était le 7 mai à l'espace culturel. Et on commence avec cette rencontre intergénérationnelle et interculturelle. C'était dans le cadre d'un projet artistique et culturel mené dans plusieurs écoles de la ville. Les membres de l'association franco-italienne sont venus dans cette classe pour discuter, échanger, manger, chanter et surtout pour parler de leur histoire. Et pour moi aussi, ça me fait très plaisir. Pour les enfants, ça me touche beaucoup. Est-ce que les Français se sont moqués de vous ? Au commencement, ils se moquaient, ils appelaient des macarons. Courir, sauter et lancer, bienvenue au Maternatelon. Une manifestation sportive organisée par l'éducation nationale dans le but de clôturer des modules d'apprentissage réalisés en maternelle et au CP. C'est un voyage en chanson dans le XXe siècle qu'ont proposé les chorales Tifnot et à travers champs. Un voyage coloré, joyeux, printanier et historique. Le mois de juin à Rombas, c'est le mois des concerts de quartier. L'harmonie municipale à Concordia ainsi que plusieurs autres groupes prennent possession des places, jardins et autres cours d'école l'instant d'une soirée, histoire de passer un bon moment en famille ou entre amis. Direction l'espace culturel avec deux spectacles. Le premier, un concert rassemblant élèves et le groupe vocal San Accor qui venait clôturer plusieurs mois de travail artistique sur les musiques traditionnelles italiennes. Deuxième spectacle, celui de l'atelier musique et danse et de la chorale du collège de Rombas. De la musique, toujours de la musique et encore de la musique avec la fête de la musique organisée sur la place de l'Hôtel de Ville. C'était le 21 juin, plusieurs groupes au programme de la soirée dont Douline et Karaman Hassan. Et puis pour terminer, et en bref, on n'oublie pas les assauts livres, grande fête du livre initiée par le conseil général de la Moselle, l'extension de l'école de la Ville Haute, le repas portugais organisé à la cantine du Périscolaire, le repas des seniors à Pierre-Villet, la boum du printemps à l'espace jeune, cette fête des voisins organisée dans un quartier de la ville, les nombreux spectacles de fin d'année dans les écoles, le titre de championne de France en tumbling de la gymnaste rombasienne Selma Meliani, le forum de l'alternance à l'espace culturel, et bien sûr la retransmission de certains matchs de foot du Mondial sur écran géant. En été, c'est bien sûr les estivales qui font l'actualité, grandes fêtes populaires qui rassemblent tous les vendredis soirs sur la place de l'Hôtel de Ville, des centaines de personnes venues de toute la région dans ce spectacle et feu d'artifice au programme des soirées. L'été, c'est aussi le mois de l'opération Macadam Jeunesse, du spectacle pyromusical du 13 juillet, des animations sportives et du centre aéré de la maison de l'enfance. Voici ce qui a fait l'actualité à Romba au cours de ces dernières semaines. On commence avec l'inévitable rentrée scolaire où petits et grands ont repris le chemin de l'école. Une formalité pour certains, un moment difficile et nouveau à passer pour d'autres, mais au final, les 900 élèves de primaire et maternelle de la ville ont rejoint leurs camarades et leur école pour une nouvelle année. On continue avec le périscolaire qui lui aussi a repris du service, permettant aux enfants d'être accueillis le matin, le midi et le soir après l'école, dans une structure encadrée et adaptée à leur âge, proposant une série d'activités aidant l'enfant à grandir. On poursuit avec un peu de chaleur grâce à l'observation du soleil avec le club d'astronomie d'Amnéville. Postés au fond Saint-Martin, avec leurs lunettes et leurs télescopes, ces passionnés d'astres ont invité les petits et les grands à venir voir de plus près cette étoile. Après la rentrée, place aux portes ouvertes des clubs sportifs avec l'aïkido et le tir à l'arc qui ont invité les adhérents et les curieux à venir participer à une séance pour se faire une idée et pourquoi pas devenir par la suite membre du club. Toujours dans le sport, on poursuit avec la reprise des cours de danse proposée par l'atelier Musique et Danse, avec une nouveauté cette année, le pilate, une gym douce qui vise à développer le corps de façon harmonieuse, rectifier les mauvaises postures, restituer la vitalité physique et stimuler l'esprit. Enfin, on termine avec le rendez-vous incontournable de ce mois de septembre, les 70 ans de la libération de Romba, avec au programme des expositions, la présence de l'association French Militaria Motor Club, plusieurs dépôts de gerbe pour rendre hommage aux soldats, des conférences, des discours, la présence du consulat américain, mais aussi et surtout la venue de deux familles américaines rendant hommage à leur père, le capitaine Anderson et le lieutenant Semenok. Chansons françaises, reggae, rock, uska, l'édition 2014 du festival Lorraine d'Enfer s'est déroulée à l'espace culturel de Romba. Six groupes différents, six ambiances différentes, morceaux choisis. Le mois d'octobre a aussi été le mois du traditionnel rendez-vous des mois de 26 ans organisé par la Maison de l'IA Social, un rendez-vous pour s'informer, s'orienter et rencontrer d'éventuels employeurs. Le dimanche 5 octobre était organisée la journée du souvenir, en hommage notamment aux enfants de Romba tombés au champ d'honneur lors des différents conflits. Belle galipette pour l'ensemble des classes de maternelle rombasienne, direction le gymnase spécialisé pour des séances de gymnastique. C'est reparti pour les ateliers proposés par la Maison d'enfance, demandez le programme, théâtre, dessin, cuisine, cirque et le dernier venu, l'atelier vidéo. C'est ça Philomène, tu es un génie, nous allons partir ici. On reste à la Maison de l'enfance avec l'ouverture de la saison du Môme Théâtre. C'était le 11 octobre. La compagnie Ito Ita est venue présenter son spectacle, La Grande Fabrique de Mots. On poursuit avec Norman qui a ravi les 600 personnes venues l'applaudir à l'espace culturel. Et on termine avec la mobilisation de la commune de Pierre-Villet pour le dépistage du cancer du sein. C'était dans le cadre de l'opération Octobre Rose. Voici maintenant les événements qui ont fait l'actualité rombazienne de ces dernières semaines. Et on commence avec une petite balade automnale, histoire de respirer l'air pur du fond Saint-Martin avec son parc animalier, son plan d'eau, sa nature, ses cabanes dans les bois et ses petits moments à partager en famille ou entre amis. Sans transition, on passe à la soirée 100% rock organisée à l'espace culturel de Romba. Deux groupes régionaux et une tête d'affiche avec les anglais de Kim The Young. Extrait. En bref, novembre a aussi été le mois des monstres et autres sorcières d'Halloween à la maison de l'enfance. Une conférence audiovisuelle sur le thème de la nature et de l'histoire proposée à l'ensemble des élèves rombasiens. Des cours de Zumba à Pierre-Villet. L'ouverture d'une nouvelle friperie à Romba. La cérémonie du 11 novembre. Les traditionnels boursos jouets organisés par la maison pour tous de Pierre-Villet ou la maison de l'enfance de Romba. Le spectacle jeune public Le Petit Rien. La résidence d'artistes de la compagnie du cirque Rouage. Des animations sur l'astronomie au périscolaire. Et pour finir la grande soirée 1 et 80 organisée par l'atelier musique et danse de Romba. Décembre a été l'occasion pour la maison d'enfance de présenter deux spectacles. Le premier, Si Ragono ou une libre adaptation de l'oeuvre d'Edmond Rostand. Et le deuxième, Distraction, un spectacle mélangeant les acrobaties, le théâtre, l'humour et la manipulation d'objets. En bref, le mois de décembre est aussi le mois de Saint-Nicolas dans les écoles, de l'organisation du Téléthon. Des rencontres élus jeunes dans les différents quartiers rombasiens. Du marché de Noël à l'Agora. Et bien sûr, du Père Noël dans les écoles et les associations. Cette petite rétro est terminée. Pour plus d'infos, plus de reportages et plus d'images. Retrouvez l'ensemble des actualités réalisées en 2014 sur notre site internet www.romba-tv.com www.romba-tv.com